Ah, 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 là, oh, vous étiez là. Le sens de la fête de chez Nick les éditions, c'est un recueil d'entretiens publié au sortir du Covid qui retrace de façon chronologique la fête et les nuits parisiennes, notamment, mais pas que, tout en faisant un état des lieux de la fête dans le monde d'après, par le biais d'interviews d'acteurs importants du monde de la nuit, afin de mieux voir la vision qu'ils en ont et expliquer pourquoi ils font ainsi. C'est une approche assez personnelle et humaine qui nous permet de découvrir des petites anecdotes qui nous racontent, comme ça, une petite histoire de la fête à la française. Bain-douche, French Touch, Rage Party et Balmusette, on aborde de nombreuses facettes de la culture festive qui nous permet d'élargir les horizons et de développer l'imagination concernant ce qu'on peut proposer dans le monde de la nuit. Accompagné de photos et de petits dessins, c'est vraiment très amusant et inspirant. En plus, il y a de nombreux acteurs très très connus qui sont interviewés, donc vous allez peut-être pouvoir avoir l'avis d'une personnalité que vous aimez, telle que Bob Sinclair ou Laurent Garnier, sur leur vision de la fête. Et en plus de ça, à la fin de chaque interview, vous avez une mini-playlist proposée par la personne interviewée qui vous permet de plonger un peu plus dans l'univers de ces derniers. Si vous préférez écouter ces entretiens, sachez qu'ils sont disponibles au format podcast sur le site de Nick La Radio, qui est à l'origine de ce livre. D'ailleurs, je vous recommande très chaudement d'aller écouter ce qu'ils font là-bas. Moi, j'ai particulièrement apprécié la série podcast Paya, qui permet de découvrir des nouveaux joueurs musicaux sur les dancefloors du monde, notamment Lama Piano, dont j'ai entendu parler avant que ça boom sur TikTok. Donc vraiment, allez écouter ça. Et si vous tombez par hasard sur un autre bouquin qui pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à le préciser en commentaire ou à me l'envoyer en message privé. Je me ferai un plaisir de le lire quand j'aurai le temps. Et si ça vaut le détour, je vous en parlerai ici. Ah !